Qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous savez déjà ce qu'il va se passer. Dès le début, ça va être une catastrophe. En réalité, la mobilisation française a été misérable. Le fameux maréchal Leboeuf qui disait que tout est prêche qu'au dernier bouton de guette en faisait très célèbre, n'avait rien préparé. Le pauvre Napoléon III qui s'était imaginé qu'il allait faire ce que nous appellerons plus tard un blitz. Il voulait lancer l'armée française puissamment derrière Strasbourg pour couper l'Allemagne du Nord de l'Allemagne du Sud. Pas question, il n'a rien entre les mains, il a un instrument défectueux. Ce sont les Allemands qui vont attaquer les premiers, qui vont le refaire. Le blitz, on connait trop ça à une autre occasion. Dès le 4 août, c'était une première défaite à Vissembourg. Le 6 août, c'est deux défaites en même temps, Frischwiller et Vorbach. Et enfin le 2 septembre, ça sera bien autre chose qu'une défaite, ça sera une catastrophe, ça sera Sedan. Toute l'armée française de Sedan, y compris son chef qui était Napoléon III, l'empereur qui était là, toute l'armée française est capturée. Et voilà l'empereur lui-même qui est aux mains de l'ennemi. Alors, quand les parisiens apprennent qu'il n'y a plus d'empereur, l'empereur est entre les mains de l'ennemi. Le 4 septembre 1870, il prononce, il proclame de nouveau la République. C'est la troisième fois qu'il y a la République en France, il y a la République de 92, il y a la République de 48 et maintenant nous sommes en présence de la République du 4 septembre 1870, ce qu'on appellera la troisième république. C'est là que je vous demande de faire bien attention parce que ce que je vais vous raconter n'est pas du tout conforme à l'histoire officielle, histoire bien séante, bien séante pour les revues grand public. Seulement ce que je vais vous dire, je peux vous affirmer que c'est bien la vérité. Alors dans quelles conditions ça s'est fait cette proclamation de la République ? Il y a un groupe de députés de Paris qui vont se précipiter à l'hôtel de ville pour dire nous sommes le gouvernement provisoire, eux-mêmes vous intitulez gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'ils représentent en effet une opposition républicaine, enfin républicaine rose, vous savez une républicaine arrangeante. Ils sont là, ils sont sur place, ils disent c'est nous le gouvernement républicain. Alors terrifiés qu'ils sont par l'idée que peut s'établir à Paris un gouvernement socialiste, ils n'ont véritablement croyez moi qu'une seule pensée, c'est que la victoire allemande s'accomplisse le plus rapidement possible. Afin que les troupes allemandes soient là dans Paris avec leurs énormes canons dans les forts qui seront braqués sur les faubourgs pour les tenir en respect et les faire tenir tranquilles. Ils vont donc, les Jules, ils vont donc crier république parce que la foule veut la république, parce que la foule pense à 1792. Et vous vous rappelez, 1792 pour les français ça avait été non seulement la république mais ça avait été l'envahisseur repoussé, ça a été Valmy. Alors quand les gens crient république, ils se disent avec ce mot là on est sûr de vaincre. Bon on va crier république, mais tant bien entendu qu'on va leur donner le mot mais pas la chose. Une république sans contenu. Alors voilà Jules Favre qui va se mettre à pousser de grands cris à annoncer, pas un pouce de notre territoire, pas une pierre de nos forteresses, on ne donnera rien à l'ennemi et nous sommes là pour le repousser. Et le même homme qui se tient ses discours va en tapinois, va en catimini, trouver Bismarck qui s'est installé à Versailles et pour lui dire, bon on les connait vos buts de guerre, on savait ce que vous voulez. Vous voulez l'Alsace, la Lorraine, vous voulez Strasbourg et Metz, et bien c'est d'accord, on vous les donnera. Il ne faut pas que les parisiens s'en doutent. On va présenter ça sous une forme d'armistice mais vous pouvez être tranquille. Pourquoi est-ce que les Jules ont-ils cette facilité d'abandonner une grande partie, enfin une partie sérieuse du territoire français ? Parce que ce n'est pas le problème. Parce que qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait deux provinces en moins ? Mais ce qui est infiniment plus grave, ce qui est vraiment l'essentiel, c'est les structures économiques et sociales. Or là, avec une république au pouvoir, une république qui pourrait être orientée du côté du socialisme, ce sont ces structures-là qui sont en cause. Par conséquent, pas d'hésitation, pas d'une minute d'hésitation, on amputera le territoire national pour pouvoir préserver ce que l'on appelle l'ordre établi, c'est-à-dire le vieux système voltairien que je vous rappelais il y a un instant, à savoir que le petit nombre fait travailler le grand nombre et nourri par lui et le gouvernement. Seulement ce n'est pas commode de faire avaler ça à l'opinion, étant donné qu'on vient de crier résistance, résistance, et qu'on ne veut pas la faire cette résistance. Alors l'unique moyen de survie du gouvernement dit de la défense nationale, ça sera la duplicité. Ces gens vont faire croire, ils vont faire semblant de faire de la résistance, alors qu'en réalité ils n'ont qu'une pensée, le plus vite possible la capitulation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Je viens de vous le dire, il faut essayer de traîner les choses en longueur jusqu'à la fameuse crédibilité de la famille. On en est réduit à imiter Basel. Sur Basel, je vais vous dire des choses qui sont historiques et que presque personne ne dit, à savoir ce que Basel avait osé proposer aux forces allemandes le 10 octobre 1870. Il finira par se rendre le 28 octobre. Mais le 10 octobre, Basel avait envoyé un collaborateur qui s'appelait le général Napoléon Boyer, il l'avait envoyé à Bismarck avec un texte écrit que nous possédons. Et dans ce texte, le chef de l'armée française de Metz, des 170 000 hommes de Metz, disait, je vous propose, à vous allemands, à vous prussiens, je vous propose de neutraliser nos 170 000 hommes. Ils ne seront plus dangereux pour vous. La guerre est finie pour nous. Mais je vous demande l'autorisation de traverser votre zone occupée pour faire marcher mes 170 000 soldats contre Paris pour y rétablir l'ordre. Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que ces généraux qui ont reçu de la France une armée pour la défense nationale, transforment cette armée en un instrument de guerre civile pour essayer de fracasser les parisiens parce qu'ils sont coupables de résistance. Bismarck a dit, moi je vous fais confiance, les généraux je sais que vous êtes des gens bien, mais vos 170 000 soldats, si vous voulez lancer contre leurs compatriotes à Paris, ce n'est pas sûr qu'ils marcheront. Alors ce qu'il faut faire, disait Bismarck, si vous voulez porter un coup de massue à la résistance, c'est se rendre. Et bien c'est ce que Bazaine Vassera va faire et le 28 octobre 1870 il rend non seulement les 170 000 hommes mais toutes les fortifications intactes et tout le matériel avec toutes les munitions. Cette chose, cette vérité historique dont je vous dis qu'elle est trop peu connue, c'est exactement cette vérité là que vont appliquer les Jules. Ils vont essayer de faire en traînant les choses à faire un simulacre à un moment, une fausse sortie qu'on appellera Champigny alors qu'ils savaient parfaitement qu'ils ne voulaient pas de percer et que les généraux pour un coup à aucun prix ne voulaient percer les lignes allemandes vont attendre jusqu'au 28 janvier 1870 et ça y est cette fois on peut faire croire aux parisiens qu'ils vont crever de faim. Jules Favre, la main sur le coeur, dit moi je ne peux pas supporter l'idée que les femmes et les enfants vont mourir de faim. C'est terrible mais je suis obligé de se rendre. Ça y est il va se rendre. Ce qui est sinistre c'est de voir ces gens qui plus tard diront la vérité. Plus tard diront mais bien entendu nous ne voulions pas nous battre. Le général Trochu quand l'affaire sera terminée dira moi j'ai jamais eu une idée de stratégie. Je n'avais qu'une seule préoccupation, la voici gagner du temps jusqu'à ce qu'il soit possible de réunir cette assemblée nationale seule habilité à statuer sur l'abandon des territoires exigés par la Prusse. Ils ont gagné les Jules, ils ont gagné un certain conte de Méfrais, va même publier un livre en leur honneur disant qu'ils ont su triompher de la révolution communiste à Paris et ils ont acquis par là des droits à la reconnaissance de tous les honnêtes gens. C'est peut-être vrai mais qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient fait ce qu'il faut bien appeler, ce n'est pas de la polémique, je ne fais pas de pamphlet quoi qu'on dise. Ils avaient fait une trahison. Si vous cherchez dans un dictionnaire la définition de la trahison est un traître le mandataire qui substitue sa volonté à celle du mandant. Les mandataires leur avaient dit résistance et ils pensaient capitulation. Barès lui-même, Maurice Barès qui est un nationaliste, dans un très curieux article du journal du 20 novembre 1997, écrira noir sur blanc, il faut dire la vérité sur les généraux de Paris en 1970, Ce n'était pas la victoire qu'ils voulaient, c'était la reddition et je lis encore c'est du Barès, ils ont trahi la loi nationale seulement. Une certaine madame Edgar Kiné, vous savez la femme de l'écrivain Edgar Kiné, avait écrit dans son journal, le journal du siège, le 12 novembre 1970, si Paris s'aperçoit un jour qu'on l'a joué, le revirement sera terrible. Et bien c'est ça l'origine directe de la commune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !